Eh bien on y va, bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième séance consacrée à l'introduction à la théologie protestante pour la partie de l'Ancien Testament. On s'est donc déjà vu une première fois vendredi dernier, on a présenté ce qu'est l'Ancien Testament et donc de quand il date jusqu'où on peut remonter, quels sont les plus anciens manuscrits. On peut s'aventurer plus loin encore que ce qu'on a fait la dernière fois, mais à on n'a plus de texte biblique à se mettre sous la dent, donc c'est la préhistoire du texte biblique d'une certaine manière. Là, le chapitre que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est sur la question de la composition de la Bible elle-même, du choix des textes. Donc c'est un chapitre intitulé, je vais vous le coller ici, voilà, quels sont les livres de la Bible ? Le sous-titre c'est le canon des écritures. Donc il y a un peu de terminologie, un peu d'abord de faire un inventaire et puis comprendre aussi le processus de constitution du texte biblique. Alors évidemment, ce processus n'a pas pu prendre place avant la rédaction des livres, on n'a pas pu dire « tiens, je vais mettre tes livres dans la Bible » alors que les livres n'avaient pas encore été écrits. Donc on imagine bien que là on va devoir, d'un point de vue chronologique, aller un peu plus loin que là où on est remonté dans le temps. Mais vous allez voir en fait qu'on peut même parfois aller assez loin, quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément. Alors d'abord on va commencer par la terminologie. C'est mon premier paragraphe. Terminologie. Il faut maîtriser un certain nombre de termes que vous connaissez déjà peut-être, mais vous ne savez peut-être pas forcément ce qui se cache derrière. Déjà, puisqu'on parle de l'Ancien Testament, on parle de la Bible, on va effectivement définir le mot Bible, savoir d'où il vient. Le mot Bible en français vient du latin, le signe inférieur, c'est l'indique de l'origine, vient du latin « biblia ». La langue française, d'une part, est de la même famille que le latin, comme l'italien, l'espagnol, tout ça. Donc c'est logique que dans le vocabulaire français, de manière générale, vous avez beaucoup de mots latins. Un aquarium, c'est aqua en latin, enfin bref, bon, voilà. Le fils en français, c'est filius en latin. Donc c'est normal que les mots français dérivent des mots latins. Ça, c'est pas une surprise. Mais là, la dérivation n'est pas automatique, puisqu'en fait, c'est du latin, mais du latin chrétien, d'une part. Et lui-même, ce terme latin lui-même, est emprunté au grec « biblia ». Je vais vous l'écrire en grec. Je vais juste mettre mon petit clavier, que je retrouve mon clavier grec. Voilà, ici. Donc « biblia ». Alors, si vous n'avez pas encore fait de grec, parce que vous n'avez pas encore commencé, je vais aussi vous l'écrire avec l'alphabet français, puisque vous débutez. Donc « biblia », ça s'écrit comme ça aussi. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait du grec dans le secondaire. Ce qui est intéressant, c'est que le terme « biblia », qui se termine par un « a » comme ça, on peut penser que c'est un… la terminaison « a » en grec peut faire penser à un terme au singulier, mais au féminin. Il y a des mots qui se termine dans beaucoup de langues. Le « a » c'est un marqueur du féminin. Donc le « a » ça peut être un marqueur du féminin. Donc quand vous lisez le mot « biblia » en grec, vous pouvez vous dire « ah, c'est un nom féminin singulier ». Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'en français, on dit « la Bible ». C'est devenu « la Bible », c'est un nom masculin singulier en français. Féminin singulier, la Bible. C'est du singulier. Alors qu'en fait, le terme grec « biblia » est en fait du neutre au pluriel, c'est le pluriel de « biblion », donc c'est « biblion », « biblion » en grec. Donc ça, c'est le pluriel de « biblion ». Je vais l'écrire aussi en grec « biblion ». Voilà. Et je vais mettre l'accent « biblia » et « biblion ». Voilà. Il est sur le « i », sur le « iota ». Et « biblion » veut dire « document écrit ». Qui vient lui-même du grec « biblos ». Je vais l'écrire « bublos ». On va mettre « bublos » avec un « u » ou un « y » comme vous voulez, les transcriptions. Qui veut dire « papyrus ». Donc, on se rend compte qu'on a un terme en français qui est au singulier, « la Bible », qui vient d'un mot qui veut dire « papyrus » à la base, « bublos ». Qui a donné, à partir du papyrus, vous savez ce que c'est, papyrus, ça c'est des roseaux, on fait des petites lamelles et on fait des... Vous mettez deux couches et ça vous donne du papyrus. Les jésipiens utilisaient beaucoup ça. Donc, ça devient un support d'écriture. Donc, le papyrus, pas simplement en tant que plante, mais le papyrus devient un support d'écriture. Et donc, par extension, le document lui-même. Pas juste le support, mais ce qui est écrit dessus. Et finalement, le plus important, c'est ce qui est écrit dessus. Donc, le document écrit « biblion ». De ce terme « biblion », on fait un pluriel « biblia », « les documents écrits ». Donc, ça veut dire « les documents écrits ». C'est du pluriel « biblia », mais à un moment donné, on croit que c'est du... C'est pas du pluriel que c'est du singulier. Et du coup, on le met au singulier. Ça donne la Bible en français, en latin et en français. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous lisez la Bible, quand on lit la Bible, on pense que c'est un livre, la Bible. C'est du singulier. D'accord ? D'ailleurs, voilà, si vous avez une Bible, vous avez une belle couverture, il y a marqué dessus « la sainte Bible », etc. Donc, vous dites « ben là, j'ai un livre ». Dans votre bibliothèque, vous avez un livre, la Bible. Et on perçoit la Bible comme étant un seul objet, un tout homogène. Alors qu'en fait, c'est du pluriel. Donc, le mot est trompeur, d'une certaine manière. Le mot est trompeur, quand on dit « la Bible », on pense que c'est du singulier, alors qu'en fait, c'est du pluriel. Donc, ça veut dire que la Bible est pluriel. Son nom devrait nous mettre la puce à l'oreille, mais comme on l'a mis au singulier, « la Bible » au lieu de « les livres » ou je ne sais pas quoi, du coup, on perd facilement de vue qu'en fait, il s'agit d'un document pluriel. Il y a une pluralité de livres, bien sûr, dedans, il y en a plusieurs, d'auteurs, de langues, la Bible est écrite en hébreu, en araméen, en grec, etc. De lieux, de dates, etc. Donc, c'est des personnes différentes. On l'a vu sur Milan, qui ont écrit des livres à des périodes différentes, parfois dans des langues différentes. Et on a mis tout ça ensemble. Donc, en fait, la Bible, c'est une bibliothèque. Si vous voulez retenir la racine, Bible, c'est de là qu'on a fait d'ailleurs le terme bibliothèque, ceci est un mot grec. C'est là où on pose des livres. Voilà, là où on pose des écrits. Le mot bibliothèque veut dire que c'est là où on va poser des documents écrits. Donc, la Bible, en fait, c'est une bibliothèque. C'est un recueil de plusieurs livres. Si vous supposez de la Bible que c'est un seul auteur qui a un début et une fin et que tout se lit très bien comme un roman écrit par votre romancier préféré, vous allez être surpris. Vous allez avoir du mal à comprendre la Bible. Vous allez dire, mais attendez, j'ai lu un truc, mais là, je dis autre chose. Puis là, en plus, je lis un truc, mais qui revient en arrière par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, la Bible, c'est très compliqué à lire. Alors, on prend l'habitude. Pour ceux d'entre vous, peut-être, qui avez l'habitude de lire la Bible, vous repérez déjà, vous savez, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent mal la Bible, et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Donc, la Bible, c'est en fait, elle est intrinsèquement plurielle. C'est dans le nom. C'est dans le nom lui-même. Et ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut l'étudier. C'est comme ça qu'il faut la lire. Sinon, ça veut dire que vous ne respectez pas ce qu'elle est. Il faut faire attention à ce qu'elle est. Elle se présente comme ça, comme étant une bibliothèque, comme une collection de livres. Et donc, ça veut dire que c'est en tant que telle qu'il faut l'étudier. Donc, voilà pour ce qui est du mot Bible. Alors, le terme lui-même apparaît dans la Bible. Ça qui est assez amusant. On va prendre quelques exemples ensemble. Je vais vous mettre à l'écran, voilà, le texte biblique. Donc, si vous prenez 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas bon ? Ah oui, il faut peut-être que je le mette comme ça. Voilà. On nous dit, vous voyez, je commence par lire le français. « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison du Seigneur. Ézéchias la déploya devant le Seigneur. » Donc, dans le contexte, concrètement, c'est des gens qui écrivent une lettre. C'est juste, voilà, on envoie une lettre à quelqu'un. Et donc, dans ce passage-là, quand on nous dit « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers », ici, en hébreu, littéralement, on nous dit « Ézéchias prit », d'abord, c'est du pluriel, « et hasfarim », les livres, littéralement, le terme « sefer » en hébreu désigne un document écrit. Alors, c'est pas forcément un livre au sens avec des pages reliées. On l'a vu la dernière fois que le codex a été inventé bien longtemps après. Mais, en tout cas, il y a un support d'écriture qui est écrit. Et donc, ce terme-là, si vous regardez la version grecque qui a été faite, ah non, pardon, ça c'est la paracritique, je vais juste retrouver rapidement, je vais juste vous mettre le texte grec à l'écran. Vous aurez le temps d'apprendre tout ça au cours de vos études. Eh bien, le terme que vous allez trouver, c'est le terme « biblia ». Vous voyez, on nous dit « Alors, Ézéchias prie les biblia, ta biblia au pluriel, de la main des messagers, en guélon, en grec, a donné ta ange en français, le mot ange en français veut dire messager littéralement. Nous, quand on pense à des anges, on pense à des êtres divins avec des ailes, flap, 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 mais en fait, le terme lui-même, messager, veut dire messager. Le terme « angelos », en grec, veut dire messager. Donc, des anges, quand dans la Bible on vous mentionne des anges, ça peut être des êtres humains, on ne désigne non pas leur nature, mais leur fonction. Et donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on prend des mains ? « ta biblia ». Donc, vous voyez que le terme « biblia », qui a donné « bible » en français, apparaît. Mais que c'est un terme qui ne désigne pas nécessairement la Bible. Vous voyez, pour nous, « bible », c'est un mot, voilà, ça ne veut pas juste dire l'île, « la bible », attention, ce n'est pas n'importe quel livre. Sauf que ce dont on se rend compte, c'est que précisément, le terme « biblia », voilà, ça veut dire les documents écrits. C'est un terme courant qui n'a pas de connotation sacrée. Alors évidemment, à partir du moment où la Bible, elle est mise par écrit dans des livres, de fait, il y a bien des livres de la Bible. Et donc, si je vous donne des exemples dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, il faut que je retrouve, de toute façon, juste ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous montrer ce passage du Nouveau Testament, où vous allez retrouver, donc c'est dans Jean 21-25, à la fin, toute la toute fin de l'évangile de Jean. Et je vais vous montrer le texte grec aussi. Ici. Voilà, donc, on nous dit, Jean 21-25 nous dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » l'évangéliste nous dit « Moi, je vous ai raconté l'histoire de Jésus, je vous ai fait une biographie de Jésus, mais en fait, il y aurait plein d'autres choses à raconter. Et on ne peut pas tout mettre parce que sinon, voilà, la terre ne pourrait contenir. On pourrait remplir la terre de tout un tas de livres. » effectivement, on ne peut pas. On a fait un choix. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le terme « les livres », eh bien, vous voyez, c'est « biblia » en grec. Donc là encore, le terme « biblia » désigne des livres de manière générale. Il ne désigne pas nécessairement les livres de la Bible, mais peut aussi être utilisé, on le voit, ben oui, parce que c'est le mot « livre », donc forcément, de fait, c'est un terme qui va être utilisé pour désigner donc aussi les livres saints, ceux dont on va estimer qu'ils ont une autorité parce qu'ils nous parlent de Dieu et de Jésus. Ah oui, la question qui est posée, c'est est-ce que Céphère a un lien avec Sépharad et Ashkénaz ? Alors non, 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 c'est… Les Sépharad, en fait, ça vient d'un nom de lieu dans la Bible, il y a effectivement deux noms de lieux, Ashkénaz et Spharad. Et dans la tradition rabbinique, ces lieux-là, on va dire en fait Ashkénaz, c'est en Europe et Spharad, c'est l'Espagne et donc Magrèbe, on va dire, enfin en tout cas, cette région-là et donc c'est devenu des adjectifs utilisés pour désigner les juifs plutôt d'Europe et les juifs plutôt de la Méditerranée. Et voilà, et en fait, non, c'est pas le même mot. C'est vrai que ça sonne pareil, mais en fait, non. Voilà, c'est pas la même chose. Ça va, d'autres questions ? C'est bon pour vous ? Donc vous comprenez le terme Bible, à la base, je veux dire finalement livre, au pluriel Biblia, des livres, ça peut être des livres, voilà, des lettres envoyées par des messagers à un roi pour donner des nouvelles sur je ne sais pas quoi, le front, je ne sais pas quoi, et à un moment donné, bien sûr, on va dire, ces livres-là, on va les qualifier comme des livres saints. Et ça, on va commencer à voir l'expression apparaître au tournant de notre ère. On va parler en grec, tabibia tahagia, donc les livres saints, les livres sacrés. Donc là, c'est pas n'importe lesquels. Et puis, bien sûr aussi, on va parler des livres de la loi, par exemple, de la Torah, puisque la Torah de Moïse, on va dire, l'enseignement de Moïse, le patateux, on va dire, c'est la loi. Donc on va se rendre compte que petit à petit, ce terme-là va devenir un terme consacré et en latin, notamment, on va dire biblia, on va emprunter le mot grec en latin et ce terme biblia va désigner l'ensemble des Écritures Saintes. Et c'est ce dont on hérite en français. Donc quand on dit la Bible en français, c'est un terme technique, c'est devenu un terme technique en français qui veut dire l'ensemble de la Bible. Donc ça, on a fait beaucoup ça en français, c'est-à-dire d'importer des mots, d'avoir ce qu'on appelle des mots d'emprunt, des mots d'emprunt pour leur donner une vocation technique. Tout à l'heure, je vous parlais des messagers. Vous voyez, je vous disais, en grec, c'est un terme angélos qui veut dire messager, mais en français, au lieu de traduire juste messager, on a importé le mot grec et on a créé le mot ange. Le mot ange vient du mot angélos. Pourquoi créer un mot en français, un mot technique français angélos, enfin ange, alors que le mot angélos se traduit très bien par messager ? Pourquoi ne pas dire messager en français après tout ? Précisément, parce que vous allez attendez, ce n'est pas n'importe quel type de messager, ce sont des êtres divins. Et donc de la même manière, on dit, mais biblia, ça traduit par livre, ça traduit très bien pourquoi avoir créé un terme biblia ? Parce que justement, ce n'est pas n'importe quel livre, ce sont les écrits sacrés. Et ça, on va le faire, il y a plein d'autres exemples. Le terme église en français vient du grec ecclesia, qui veut dire tout simplement l'assemblée. Le rassemblement, la réunion, vous savez, comme vous avez l'assemblée générale des copropriétaires ou je ne sais quoi, le mot assemblée, l'assemblée nationale, donc une assemblée quelconque, des gens qui se réunissent. Donc, puisque le mot assemblée existe en français, pourquoi est-ce que quand on a le terme ecclesia en grec, on ne le traduit pas par rassemblement en français, mais on met église, parce que justement, on a créé un terme technique, ce n'est pas n'importe quel rassemblement, ce n'est pas juste un club de foot ou je ne sais pas quoi, c'est bien sûr, là, dans un cadre religieux, et donc c'est l'église. La même chose, le terme apôtre, apostolos en grec, c'est quelqu'un qui est un émissaire, un porte-parole ou quelqu'un qui est envoyé, un envoyé, un ambassadeur, on appelle ça comme vous voulez. En tout cas, il y a plein de termes en français, on pourrait aller en bas, et pourquoi est-ce que au lieu de le traduire en français, on a créé le terme apôtre, parce que précisément, on dit, ce n'est pas n'importe quel émissaire, ce n'est pas n'importe quel envoyé, c'est dans un cadre bien précis, dans un cadre religieux. Donc on va comme ça se doter d'un certain de vocabulaire technique dans le cadre de la religion chrétienne. Et le mot Bible, donc en fait partie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça va pour vous ? Très bien. Alors ensuite, je continue. Le mot canon, autre terme que vous devez connaître, canon, parce qu'on va parler du canon des écritures. Alors ça peut paraître un peu bizarre, parce que quand on pense à canon, on pense à tirer un boulet de canon, on ne voit pas tout à fait le lien avec la Bible. si ce n'est de dire que la Bible est une arme et qu'on peut tuer des gens avec, mais bon, forcément, ce n'est pas ça l'idée de base. Alors le terme canon vient encore du grec « kanone ». « Kanone ». Je vais vous l'écrire en grec. Voilà. Le terme « kanone » qui veut dire « règle ». Je vais changer la prise d'écriture parce que… C'est pas grave. Ça veut dire « règle ». Et ça vient lui-même du terme « kanna » qui veut dire « roseau ». « Kanna » ou « kané », vous avez les deux en grec. « Roseau », je vais finir ici. Alors un autre roseau que le papyrus, en l'occurrence une canne, comme vous parlez de la canne à sucre, vous savez, quand on dit la canne à sucre, c'est ça, c'est ce fond de roseau. Et lui-même, en fait, vient des langues sémitiques. Les grecs ont emprunté, par exemple, vous l'avez en hébreu, vous avez le terme « kané » en hébreu qui veut dire « roseau ». Par exemple, en hébreu, vous avez le terme « kané ». Alors je vais vous l'écrire en transcription, vous pouvez l'écrire comme ça si vous voulez, « kané ». Je ne sais pas comment vous l'écrire en translittération. Je vais vous l'écrire en hébreu, comme ça, si vous commencez les bons, vous pourrez regarder à quoi ça ressemble. Donc, qui veut dire « roseau », « tige ». Et vous l'avez dans la Bible, par exemple, vous pouvez voir Genèse, chapitre 41, verset 5. Je peux vous le montrer rapidement à l'écran si vous voulez, vous verrez. Le terme est très courant lui-même. C'est le rêve de Joseph, du Pharaon, « il se rendormit et fit un deuxième rêve, cette épi montée sur une même tige, gras et beau. » Et donc, cette tige, c'est une tige de roseau et le terme en hébreu, c'est « kané ». Donc, le terme « kané » en hébreu et dans d'autres langues sémitiques, désigne le roseau, la tige du roseau. C'est emprunté par les Grecs qui disent « bah oui, c'est du roseau ». Sauf qu'à un moment donné, on va passer du sens de roseau à celui de règles. Alors, il faut que je vous explique comment on passe de l'un à l'autre parce que ça, c'est un petit peu particulier. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que la tige de roseau elle-même servait dans l'Antiquité de règle pour tracer droit parce que ça pousse droit, donc c'est bien pratique, vous découpez ça. Et aussi, c'est devenu même une unité de mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va vouloir mesurer la distance entre deux murs, on va prendre une canne et on va compter combien de cannes il y a. Donc, la canne va même devenir une unité de mesure. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme ça que le roseau est devenu le sens de règle au sens matériel comme vous avez une règle que vous avez dans votre trousse ou je ne sais pas quoi, cette règle-là d'un point de vue matériel et ensuite, il prend aussi le sens de règle au sens abstrait du terme. Quand on dit il y a des règles à respecter ici, il y a un règlement intérieur, vous êtes étudiant à la diversité, il y a des règles à respecter. Bon, voilà. Donc, ce sens de règle au sens symbolique du terme, au sens moral du terme. Et donc, ce qui fait règle, c'est ce qui a autorité, et c'est ce qui fait norme. Et donc, on aboutit au sens de norme, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et on va imposer des normes. Comme aujourd'hui, vous avez des normes, vous savez, des normes de construction, des normes de je ne sais plus quoi, les normes ISO, machin truc, il y a des normes. Donc, ça a le sens de normes, tout simplement. Et donc, des normes, il y en a dans tous les domaines, vous en avez, effectivement, en littérature, on dit, on n'écrit pas n'importe comment. Il y a des règles à respecter. Vous faites de la poésie, on va vous dire, il faut qu'il y ait des rimes, il faut le même nombre de syllabes, le nombre de pieds, vous allez faire des alexandrins, etc. Donc, il y a des normes à respecter. Et donc, on va parler de canon de littérature, on va parler de canon de beauté, on va parler de canon dans les arts, etc. qui sont des normes, des règles. Voilà. Ça, on va considérer, d'un point de vue artistique, ça, c'est beau. Voilà. C'est beau, et ça, c'est bien le même sens à la base que le canon avec les boulets de canon, puisqu'en fait, quand on parle du canon d'un fusil ou du canon, c'est effectivement parce que c'est droit, donc on revient à l'idée du rose. c'est pas tordu. Essayez de prendre un fusil avec un canon tordu et essayez de tirer une balle, vous verrez, vous allez avoir des problèmes. Bon. Donc, ne le faites pas. Mais donc, tout ça, c'est le même terme, canon. C'est le même terme, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, le sens dans lequel on l'utilise ici, en théologie aussi, c'est le sens de normes. Donc, vous allez avoir même une théologie canonique, vous allez avoir du droit canon, chez les catholiques. Bon, ici, on est du côté protestant, mais si vous allez de l'autre côté du palais universitaire, vous pouvez suivre des cours de droit canon. Et donc, voilà, vous allez retrouver l'adjectif canonique, canon et canonique, un peu partout en théologie, au sens de ce qui est normatif, ce qui est autorité. Quand on parle du canon des écritures, maintenant, effectivement, quand on parle du canon des écritures, des écritures, en fait, c'est, c'est les écritures normatives. Celles qui ont autorité. Donc, il y a un canon des écritures, il y a des écritures qui sont normatives, qui ont autorité, et pas toutes. Parce que sinon, effectivement, il y a plein, plein de textes littéraires. Si dans la Bible, si on dit, voilà, nous, nos textes sur lesquels on fonde notre théologie, notre foi, ben, on peut mettre tout ce qu'on veut, je ne sais pas, vous aimez un magazine quelconque, vous dites, ben voilà, ça, je le mets dedans, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Ben non, on va dire à un moment donné, non, on ne peut pas tout mettre dedans. On va choisir quelles sont les écritures qui ont autorité. Celles-ci, elles sont normatives, elles sont canoniques, les autres ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises en soi, vous pouvez lire sur la plage votre roman préféré, mais, ce n'est pas forcément ce livre-là qui va avoir l'autorité pour bâtir la théologie. Oui, les traits qu'on voyait la dernière fois sur les bibles anciennes, ils sont tirés avec des roseaux ? Les traits qu'on voyait la dernière fois sur les bibles anciennes, ils sont... On voyait vraiment des traces ? Ah, les traces ! Ah oui, oui, pardon, ça y est, je comprends. donc la question qui est posée quand je vous ai montré à l'écran des rouleaux avec, effectivement, des lignes qui sont tracées, c'est ça dont on parle, les lignes d'écriture. Alors, oui, effectivement, la plupart des manuscrits de la Bible sont sur parchemin et pas sur roseau. On en a quelques-uns sur papyrus, mais la plupart sont sur parchemin. Les lignes d'écriture sont tracées à la pointe sèche avec une règle. Est-ce que c'était du roseau ? Peut-être, oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas réfléchi, ça va, qu'est-ce qu'on utilisait ? On ne les a pas retrouvées. Mais oui, bien sûr, c'était peut-être une tige de roseau. Après, il y avait peut-être d'autres choses qui pouvaient être utilisées. Je réfléchis, j'essaie de voir en tête les fouilles archéologiques, le matériel qu'on a trouvé, tout ça. On a retrouvé un truc qui était fin, pointu, mais on s'est dit est-ce que c'est un calame ? Je ne sais pas. Mais il y a une petite tige métallique qu'on a retrouvée aussi, parce qu'on peut aussi faire du métalloforgé, tout ça, donc on peut aussi imaginer d'autres choses. En tout cas, la question est bonne et je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut savoir. En l'absence de découvertes archéologiques ou de mentions explicites sur comment on trace les lignes à la pointe sèche et est-ce que c'est avec une tige de roseau, on pourrait vérifier un peu plus tard dans le judaïsme rabbinique, dans la Mishnah, il y a un traité de la Mishnah qui s'appelle le traité Yadayim où on donne tout un tas de spécifications, des normes, justement, sur la copie des rouleaux de la Torah, avec les marges, les trucs, etc. Il est possible que dedans, on nous dise avec quoi on trace les lignes d'écriture. Donc, la question est très intéressante. Alors, voilà, tout ça pour dire, pour finir sur le terme de canon, que ce terme-là va désigner en théologie de manière générale ce qui fait règle en matière de foi et on le trouve dans la Bible elle-même et il va aussi désigner les écritures. Alors, dans la Bible elle-même, il ne désigne pas forcément, il ne désigne pas encore le texte qui est canonique mais l'idée qu'il y a des normes quand même dans la foi. Je vais vous donner un exemple dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Je vous lis la traduction française. « Quant à nous, nous ne voudrions pas faire les fiers hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure le domaine que Dieu nous a départis en nous faisant parvenir aussi jusqu'à vous. » D'accord ? Et dans ce passage-là, il utilise d'après ce que j'avais noté le terme « canon ». Ah bah non, je me suis trompé. D'accord, c'est un peu distrait. Attendez. Trompé de passage. Bon, de toute façon, c'est facile. Il suffit que je fasse une recherche en grec avec le mot et je vais retrouver les occurrences. Il suffit que je cherche le terme « canon » avec un « oméga » ici. Ah oui, 2 Corinthiens 13, pourtant... Ah oui, il est là ! Ah oui, désolé, j'ai mal lu. Bon, voilà. Donc, quand il... On retrouve ici le terme de « règle », alors la nouvelle Bible seconde ne l'utilise pas. Je vais regarder une autre traduction française qui vous aidera peut-être un peu mieux à comprendre. Je vais regarder si j'ai mieux. Voilà, c'est peut-être un peu mieux de prendre la traduction écuménique de la Bible qui dit « nous ne passerons pas la mesure dans la fierté que nous montrons, mais nous nous servirons comme mesure de la règle même que Dieu nous a attribuée. Et le terme « règle » ici traduit en français par « règle », c'est le terme « canon » dans le gré. Le terme « canon ». Oui. Et donc, là, ce qu'on nous explique, c'est que ce qui sert de règle, c'est Dieu lui-même qui nous donne cette règle. D'accord ? Donc, il y a un passage intéressant, il y a une autre occurrence, on ne va pas toutes les faire, mais voilà, à la fin de l'Épître aux Galates, on a une formule de pédédiction, on salue les gens, portez-vous bien, comme on dit, voilà, tout le bon, comme on dit chez nous en Suisse. Et on nous dit « sur ceux qui se conduisent selon cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël et donc ceux qui se comportent selon cette règle. » Et là, vous avez encore le terme « canon » en grec qui est utilisé. Donc, ceux qui se comportent selon la règle. Donc, vous voyez, le mot « canon », c'est la règle. Et en théologie, c'est la règle, sous-entendu, celle fixée par Dieu, la règle divine, celle qui nous dit comment on doit se comporter. Et donc, cette règle, elle est mise par écrit, elle est mise par écrit, et à l'écrit, c'est donc la Bible, la Bible est donc ce document qui est normatif, qui est cette règle sur laquelle que nous allons utiliser pour savoir ce qu'il faut faire, voilà, et bâtir la théologie. Donc, c'est comme ça que le terme « canon » en est venu à être utilisé pour désigner la Bible. À l'époque du Nouveau Testament, on n'utilise pas encore le terme « canon » pour désigner la Bible, ce serait anachronique, je vous ai montré des exemples, on le voit, on peut déjà désigner la règle de foi, mais appliquée à la Bible, il faut attendre quelques siècles plus tard, et ça va donc désigner le contenu de la Bible. La Bible en tant que règle, mais plus précisément de dire quels sont les livres qu'on met dans la Bible, quels sont les livres qui sont normatifs. Et cette décision, elle a été prise, donc des siècles plus tard, par des communautés juives ou chrétiennes, qui vont décider d'inclure ou d'exclure des livres en disant « ça, on considère que c'est normatif, ça, non. » Et donc, ils vont leur reconnaître une autorité, ils vont dire « ces livres-là font règle et pas ceux-là. » Pas simplement des livres individuellement, mais pris ensemble. Et ces diverses communautés n'ont pas le même canon. D'accord ? On va voir ça tout à l'heure. On va voir qu'il va y avoir plusieurs canons. Mais avant d'en venir au contenu même de ce canon, il y a un autre terme que j'aimerais introduire, c'est le terme de testament. Alors, je ne sais pas, il y a des questions sur le mot canon ? Non ? C'est bon ? Ok. Alors, autre terme, qu'il faut connaître, c'est le terme de testament que vous allez trouver donc dans la Bible. Concrètement, dans la Bible, vous allez avoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez, on va dire qu'il y a deux testaments, deux parties dans la Bible. Et pourquoi on appelle ça ancien et nouveau ? Pourquoi on appelle ça des testaments ? Pourquoi il y a un ancien ? Pourquoi il y a un nouveau ? Alors, là encore, il faut comprendre d'où viennent ces termes. Le terme testament vient, là encore, du grec, du grec « diatéke ». Je vais essayer, alors comment je vais faire pour l'écrire en « diatéke ». Je vais l'écrire en grec aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble en grec si vous faites du grec. « diatéke ». C'est comme ça que je les écris en grec. Le terme « diatéke », littéralement, veut dire « contrat », à la base. Et donc, en fait, cette partie Ancien Testament, Nouveau Testament, vous voyez, si vous avez une Bible grec, on va dire « kainé diatéke », le Nouveau Testament, c'est-à-dire le Nouveau Contrat. Donc, il y a un ancien contrat et un nouveau contrat. Alors déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose que le testament, ça veut dire contrat. Alors, comment on est passé de contrat à testament ? Alors, je dis contrat ou de manière générale. Contrat, c'est au sens très large. Un contrat, c'est quand c'est quelque chose qui est contractuel, il y a deux parties qui vont prendre des engagements réciproques. C'est ça, la définition d'un contrat. Aujourd'hui, on fait des contrats de travail, etc. Mais vous pouvez aussi faire des traités internationaux, par exemple. C'est aussi, on pourrait dire contrat, traité, alliance, appelez ça comme vous voulez. Donc, il y a cette idée, en tout cas, de document contractuel pour essayer de comprendre ce contrat qui va lier deux parties. Alors, les deux parties desquelles il s'agit et ce terme-là lui-même, on va le trouver, en fait, et même l'expression « nouveau contrat » ou « nouvelle alliance », vous allez la trouver déjà, dans la Bible elle-même, dans le livre de Jérémie, au chapitre 31. Avec le Nouveau Testament, ça ne va pas le faire. Donc, on va aller chercher, non, j'ai cliqué sur le mauvais. Donc, Jérémie 31, 31. On nous dit « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas, une alliance nouvelle. » Vous voyez ? Donc là, il est question de faire une alliance nouvelle. C'est le prophète Jérémie qui en parle. On dit « Voilà, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, mais voici l'alliance que je conclurai. » Donc, on vient mettre en opposition une nouvelle alliance par rapport à une ancienne alliance. Et donc, tout ça, c'est dans Jérémie 31, 31, où on nous explique qu'il y avait une alliance qui était conclue sur le mont Sinaï, c'est Moïse, c'est les dix commandements. Donc, c'est la Torah. Donc, ça, c'est l'alliance que Dieu, en disant « Voilà, avec les dix commandements que vous connaissez tous, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, ne pas convoiter, honorer son père et sa mère, etc. » plus tout ce qu'il y a derrière. On applique ça. Ça, c'est les obligations contractuelles qu'on a vis-à-vis de Dieu. Lui, de l'autre côté, il nous dit « Il va nous bénir, tout va bien se passer, etc. » Et donc, cette alliance, on l'a rompue. Elle n'a pas été respectée. Et donc, le peuple se retrouve en exil à Babylone. Au moment où Jérémie écrit, eh bien, voilà, on s'adresse à la population judéenne déportée à Babylone. Et on explique que la déportation à Babylone, elle va durer 70 ans parce que, voilà, le peuple n'a pas respecté ses engagements, n'a pas respecté son contrat, son alliance avec Dieu. Et donc, c'est le châtiment qui leur tombe dessus. Mais, là où Jérémie est quand même sympa, c'est qu'il ne va pas les laisser en plan. C'est-à-dire, voilà, ce qui vous arrive là, c'est la conséquence de votre désobéissance, mais vous avez de la chance, Dieu est sympa. Et donc, il va faire une nouvelle alliance avec vous. Et cette nouvelle alliance, ce ne sera pas la même que l'ancienne. D'accord ? Et donc, on a introduit cette notion de nouvelle alliance. Et cette notion de nouvelle alliance, vous allez la retrouver dans le Nouveau Testament, dans l'Épitre aux Hébreux. Donc là, cette fois-ci, c'est Hébreux, Épitre aux Édoux, chapitre 8, verset 8, qui va citer l'auteur de l'Épitre aux Hébreux. Et on dit, c'est bien, en effet, comme un reproche à Ravès qui dit, deux points, ouvrez les guillemets, on aurait dû mettre les guillemets. Les jours viennent, dit le Seigneur, je conclurai avec les maisons d'Israël, les maisons de Jésus, une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, blablabla. Et là, vous avez une citation de Jérémie 31. Donc, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, vient citer Jérémie 31. Vous vous souvenez, Jérémie 31 ? Eh bien, c'est maintenant. Cette nouvelle alliance qui était promise par Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, elle s'accomplit maintenant. Et cette alliance, elle est donc manifestée en Jésus, évidemment. C'est la venue de Jésus-Christ sur terre. Et cette nouvelle alliance, c'est lui qui va être le médiateur de cette nouvelle alliance. Et donc, ce ne sera plus comme l'ancienne, etc. Et donc, on a pas mal de passages du Nouveau Testament qui nous en parlent. Jésus lui-même reprend cette expression dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 20. C'est juste avant qu'il soit arrêté et crucifié. Il partage le repas de sa Pâque avec ses disciples. C'est la Pâque chaque année. Donc, le repas de la Pâque avec ses disciples. C'est son dernier repas avec ses disciples. Et donc, on mange, il y a du pain, il y a du vin, tout ce qu'il faut. Et à un moment donné, effectivement, Jésus fait circuler le vin et il dit cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répondu pour vous. Donc, il annonce, voilà, je vais bientôt être crucifié, mon sang va couler. Et en fait, cette effusion de sang, c'est ça, le point de bascule vers la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle est scellée par mon sang. Et donc, de boire du vin, c'est, de certaines manières, d'un geste symbolique pour marquer le fait que cette nouvelle alliance et qu'on prend part à cette nouvelle alliance, qu'on participe à cette nouvelle alliance. Évidemment, c'est des versets que vous connaissez certainement parce qu'ils sont lus régulièrement et qu'ils branchent à l'église. Quand vous avez la Sainte Seine, l'Eucharistie ou le repas du Seigneur, appelez ça comme vous voulez. Et donc, on voit bien clairement que pour le Nouveau Testament, pour les auteurs des Évangiles des Épitres, eh bien voilà, on bascule de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance avec Jésus. Voilà. Et donc, puisqu'il y a cette nouvelle alliance, celle d'avant, on la qualifie d'ancienne. D'où l'expression ancienne alliance, nouvelle alliance. On n'a toujours pas le mot testament. Pour l'instant, on a ancienne alliance, nouvelle alliance. C'est le terme grec d'ailleurs. Le terme grec, c'est ancienne alliance, nouvelle alliance. Mais en français, on est allé plus loin encore que de parler d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. On parle de testament. Ancien testament, nouveau testament. On a utilisé le terme de testament plutôt que d'alliance. Et pourquoi on a fait ça ? Eh bien, c'est là encore, en allant voir du côté de l'Épitre aux Hébreux, chapitre 9, verset 15, on nous explique que Jésus est donc le médiateur d'une alliance nouvelle. Bon, ça, on a compris. Une mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir les liens. Donc là, il y a une mort ayant lieu. Et on dit car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est vraiment ferme qu'en cas de décès, puisqu'il n'a jamais de validité tant que le testateur est en vie. Donc c'est là qu'on commence à nous parler de testament. Pour l'instant, on disait que le terme diathéqué, c'est un contrat, un contrat, un traité, une alliance, de manière générale, deux parties qui s'engagent, on prend, il y a un engagement contractuel. Le testament est une forme de contrat. Le testament, c'est de dire voilà ce qui va se passer, on va répartir l'héritage, il va falloir ceci, un testament, c'est aussi un document juridique. En fait, un testament, vous allez voir votre notaire, qui est le même qui va vous faire votre contrat de mariage. Donc que vous fassiez un contrat de mariage ou un testament, celui qui fait ça, c'est le notaire, donc un document juridique. Oui ? Un lien avec le témoignage. Ah, le fait de témoigner, oui. Oui. Ah, un lien avec le fait que la mort du testateur soit constatée. oui, là surtout, disons, son idée ici, c'est pas nécessairement d'insister sur le fait qu'il y a des témoins de la mort de Jésus et de sa résurrection. Il n'y a pas de polémique sur le fait qu'il soit mort et ressuscité. Cette polémique, on va la retrouver, par exemple, chez Paul, dans 1 Corinthien, chapitre 15, où il va dire, mais on sait, on sait, il y a des gens qui l'ont vu, 500 personnes l'ont vu à la fois ressusciter, etc. Donc, effectivement, il va y avoir des débats sur savoir, mais est-ce que Jésus est vraiment mort ou pas ? Ce n'est pas le propos ici. Son propos, c'est de dire qu'en fait, c'est certes une nouvelle alliance, mais que cette nouvelle alliance est liée à la mort de Jésus, elle prend effet à la mort de Jésus. Et donc, quel est le nom d'un contrat juridique qui prend effet à la mort de la personne ? Ça s'appelle un testament. Et donc, il insiste, effectivement, il dit, voilà, un testament n'est vraiment ferme qu'en cas de décès puisqu'il n'a jamais de validité tant que le testateur est en vie. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, voilà, il faut ça. Il dit, de la même manière, la première alliance a été inaugurée avec effusion de sang. Il y a eu des sacrifices animaux. Donc, c'est certes, on parle d'ancienne alliance et de nouvelle alliance, donc d'anciens contrats et de nouveaux contrats, oui, c'est un ancien contrat nouveau, mais la caractéristique, c'est qu'il y a la mort, ce sont des contrats qui prévoient la mort, la mort des animaux sacrifiés dans le cas de Moïse et la mort de Jésus lui-même dans le cas du Nouveau Testament. Et donc, on va dire, plutôt que d'utiliser un terme générique de contrat ou d'alliance, voilà, qui regroupe beaucoup de choses, on va préférer un terme en français, on va préférer un terme plus précis de testament. Vous voyez ? C'est, c'est, voilà, c'est ça l'idée, c'est de dire, on va utiliser une acception plus précise de diatheké, du terme diatheké qui, comme je vous dis, est un terme qui veut dire beaucoup de choses, mais on va dire, oui, mais parmi les différents sens possibles, on va dire que c'est un type de contrat bien précis, c'est un testament. Donc, on va parler d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. C'est comme ça qu'on a ce terme-là. Et donc, concrètement, dans votre Bible, l'Ancien Testament, c'est ce qu'il y a avant Jésus, le Nouveau Testament, c'est Jésus. Jésus est arrivé, et hop, voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez cette terminologie-là. Ça, ça va ? C'est clair pour vous ? Donc, dans vos Bibles, vous avez deux parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. Ça, ça concerne les Bibles chrétiennes, évidemment, puisque la caractéristique du christianisme, c'est de croire dans le Christ, que Jésus est le Christ. Donc, évidemment, si pour vous, Jésus n'est pas le Messie, il n'est pas le Christ, et que sa mort n'a aucune valeur, etc., etc., vous n'avez pas de nouvelle alliance. Voilà. Et l'autre alliance n'est pas ancienne, elle n'est pas encore caduque. Donc, typiquement, pour les Juifs qui ne sont pas chrétiens, pour eux, il n'y a pas de notion, ils ne vont pas dire nous sommes dans l'ancienne alliance, cette terminologie-là, elle est typiquement chrétienne. Et eux, ils ne vont pas dire il y a deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, concrètement, dans le judaïsme, la Bible, les textes qu'eux vont reconnaître comme une autorité sont ce que nous, on va appeler l'Ancien Testament, parce que c'est avant Jésus, mais eux ne vont pas l'appeler comme ça, évidemment. Alors après, il y a tout des tas de questions, parce qu'on se dit on ne veut pas froisser, donc c'est vrai qu'on se dit il faut peut-être arrêter de parler d'Ancien Testament quand on fait du dialogue interreligieux, vous voyez, aujourd'hui, on ne veut froisser personne, donc on dit, si on parle à des Juifs, alors vous, dans l'Ancien Testament, les Juifs, vous entendez vexer, voilà, alors, il y a des gens qui préfèrent parler de Premier Testament, il y a des gens qui vont parler de Premier Testament et de Nouveau Testament, Premier Testament, il n'est pas ancien, il est premier, bon, moi je veux bien, enfin, ça veut quand même dire la même chose, si vous parlez aux Juifs, vous avez le Premier Testament, ben oui, mais nous, on a mieux depuis, voilà, c'est un peu, bon, c'est un peu ça, voilà, c'est comme si vous dites, voilà, tu as le premier iPhone et moi j'ai le, je ne sais pas combien, 17 ou 24 qui va sortir bientôt, voilà, bon, c'est pas forcément bon. Alors, il y a une autre façon qui est de dire, on va parler de la Bible hébraïque, donc même, y compris, dans les chaires universitaires, voyez ici, ben voilà, vous avez des cours d'Ancien Testament, on va parler d'Ancien Testament ici à la faculté de théologie, on pourrait décider de dire, on va ne plus parler d'Ancien Testament, on va parler de Bible hébraïque, sauf que comme on va le voir, l'Ancien Testament et la Bible hébraïque, c'est pas tout à fait la même chose non plus, donc même si l'Ancien Testament, c'est globalement assez proche de la Bible hébraïque, il va y avoir des petites nuances, donc finalement, il vaut peut-être mieux garder le vocable Ancien Testament, c'est historique, tout le monde le connaît, les Juifs ne sont pas vexés, moi je travaille essentiellement avec des collègues qui sont juifs, voilà, donc tout le monde est habitué à ça, et vous verrez même, ils n'ont aucun problème, ils savent parler le langage chrétien, donc les Juifs sauront dire Ancien Testament, ils comprendront, voilà, etc., donc voilà, ça se passera assez bien. Donc voilà, il n'y a pas vraiment besoin, à mon avis, de revoir ce vocabulaire-là, et surtout, d'une certaine manière, il faut surtout garder en tête que précisément, c'est un terme chrétien, et que la réalité qui est derrière, elle va être chrétienne, et que lire l'Ancien Testament, en tant que chrétien, n'est pas la même chose que de lire la Bible de Braille qu'en tant que juif, ce sera parfois des interprétations différentes, des théologies différentes, des exéges différentes, donc ça, c'est une réalité en sciences des religions, et en histoire des religions, donc voilà, autant être précis sur les termes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Non ? C'est bon pour vous ? Alors on continue, on passe au grand 2, les canons juifs et chrétiens. On va regarder justement qui met quoi dans sa Bible. Je vous disais tout à l'heure, toutes les communautés n'ont pas le même canon. Donc, selon là où vous allez circuler, vous n'aurez pas les mêmes livres dans la Bible et dans d'autres. Je vous donne un exemple, si vous comparez, y compris des Bibles françaises modernes, si vous prenez trois éditions françaises de la Bible, peut-être les plus connues, vous allez prendre, alors évidemment, il y a des livres qui sont présents partout, je prends l'exemple de la Genèse. La Genèse, vous l'aurez à la fois dans la Nouvelle Bible seconde, la NBS, qui est une Bible protestante, vous l'aurez également dans la Bible de Jérusalem, qui est donc la Bible catholique, la plus connue, on va dire, une des plus connues, et vous l'aurez également dans la Taube, la traduction écuménique de la Bible. Donc, vous pouvez mettre des petites croix, ici, si vous faites un petit tableau, la Genèse, elle est partout. Genèse, Bible de Jérusalem, la Taube, tout le monde veut du livre de la Genèse dans sa Bible. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, si vous prenez le livre de Taube, par exemple, vous ne l'aurez pas dans la Bible seconde, vous l'aurez dans la Bible de Jérusalem et vous l'aurez dans la traduction écuménique de la Bible. Ah, bon, d'accord. Si vous prenez le troisième livre des Macchabées, trois Macchabées, vous ne l'aurez pas dans la Bible seconde, vous ne l'aurez pas dans la Bible de Jérusalem, mais vous l'aurez dans la traduction écuménique de la Bible, dans l'édition à partir de 2010. Je précise parce que dans l'édition de la Taube, avant, il n'y était pas. Alors, comment ça se fait que vous allez trouver certains livres dans certaines Bibles et pas dans d'autres ? En fait, parce que ces livres ont été reconnus comme « canoniques » comme ayant autorité dans certaines églises, dans certaines communautés et pas par d'autres. Donc, entre les protestants, les catholiques, les orthodoxes, dans les différentes branches du christianisme, on ne s'est pas toujours mis d'accord sur les livres qu'on allait mettre dans nos Bibles. Alors, la question c'est « Bon, très bien, mais puisque la liste n'est pas la même, qui a décidé et à quelle époque ? Et pourquoi ? » On a décidé de mettre certains livres et pas d'autres. Alors, si on s'intéresse d'abord au judaïsme, dans le judaïsme, si vous regardez le judaïsme que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire le judaïsme qu'on appelle orthodoxe, judaïsme orthodoxe ou on pourrait dire judaïsme rabbinique, en fait. Alors, je vois qu'il y a des gens qui posent des questions sur le... Mais je vous ai dit, il faut ouvrir votre micro. Alors, attendez, je vais juste vérifier il y a quelqu'un qui dit pourquoi parler de testament pour la Bible et la Bible ? Ah oui, j'ai répondu, d'accord, très bien. Ok, je vois que j'ai répondu. En tout cas, voilà, si vous avez des questions à distance, ouvrez votre micro et parlez dans le micro pour que je puisse vous entendre. Alors, dans le judaïsme orthodoxe, qu'on appelle le rabbinisme aussi, dans le judaïsme des rabbins, comme vous allez ici à la synagogue à Strasbourg, eh bien, la première liste canonique se trouve dans le Talmud. Le Talmud, c'est un ouvrage de référence du judaïsme rabbinique. C'est l'ouvrage que les rabbins étudient quand ils vont à l'école, si vous voulez, pour devenir rabbin, à la yeshiva, qu'est-ce qu'on étudie ? On étudie le Talmud. Et c'est une sorte de, le Talmud, c'est une grande compilation d'interprétation et d'explicitation du texte biblique par les rabbins. On va dire, rabbin, rabbi un tel dit ceci, rabbi un tel dit cela, etc. Donc, on explique, on dit, c'est comme ça qu'il faut comprendre ou bien on ne sait pas trop, il y a différentes opinions, donc c'est vraiment une sorte d'un truc un peu encyclopédique si vous voulez. Et, et ça date du milieu du premier millénaire de notre ère. Quelques siècles après Jésus-Christ, on ne sait pas exactement quand. Il y a en plus, il y a plusieurs éditions du Talmud, de Jérusalem, de Babylone, tout ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais vous allez trouver, c'est là que vous allez trouver pour la première fois une liste complète. Alors, on va, bien sûr, il y a la Torah de Moïse qui ne pose pas de problème, qui est en cinq livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome, donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis, les autres livres, donc, sont cités dans un traité qu'on appelle Baba Batra, Folio 14b, et on nous dit, il y a des prophètes, donc outre la Torah de Moïse, il y a les prophètes, qu'on appelle donc les Léviimes en hébreu, les prophètes, Josué, Juge, Samuel, Roi, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, les douze. Voilà. Alors, on retrouve à peu près les mêmes que ceux que l'on connaît, n'est pas forcément dans le même ordre. Vous voyez, par exemple, vous avez Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, et pas Ésaïe d'abord comme chez nous. Bon, voilà. Et puis, on dit ensuite qu'il y a d'autres livres, K'touvim, ça veut dire des écrits, littéralement, on va parler des agéographes. Et là, vous avez, dans la liste, on vous dit, il y a Ruth, Psaume, Proverbe, il y a Job, Psaume, Job, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Lamentation, Daniel, Éstère, Esdras, Croné. Alors, il n'y a pas Néhémie, mais on suppose que Esdras a inclus Néhémie aussi. Et donc, finalement, on nous présente trois parties. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que vous avez une répartition tripartite, trois parties, donc, de ce qu'on pourrait appeler le canon du judaïsme rabbinique. Donc, la Torah, donc ça veut dire, littéralement, ça veut dire enseignement. ce qu'ils appellent les Néhvihim, ça veut dire les prophètes, et les K'touvim, je vais mettre un accent ici aussi, qui veut dire littéralement les écrits, qu'on appelle souvent aussi les Hagiographes. Hagiographes, ça veut dire les écrits sacrés, Hagios en grec, ça veut dire sacrés, saints, donc c'est les saints d'écriture, on pourrait dire. Et la Torah aussi, c'est traduit par un homos en grec, donc ça veut dire loi. Et donc, de ça, ça fait un acronyme, vous avez TNK, vous voyez, l'acronyme TNK, et vous allez mettre, au lieu de prononcer TNK, comme ça, on va mettre des voyelles entre les deux, TANAK, on va mettre un A, et le K final, en hébreu, quand il est précédé par une voyelle en fin de syllabe, on le prononce R, donc on va l'écrire comme ça, TANAR. Donc c'est un acronyme, TANAR, TORAH, NEVIM, TUVIM, qui désigne les trois parties de la Bible hébraïque, et c'est une expression utilisée aujourd'hui encore couramment, le TANAR, le TANAR, même en français, est-ce que tu as un TANAR, un PRATÉ, voilà, ça veut dire, est-ce que tu as une Bible hébraïque, un PRATÉ, bon. Donc ça, c'est bien que vous connaissiez, il faut que vous connaissiez l'acronyme. il y a donc ces trois parties avec 24 livres, avec 24 livres. Donc ça, c'est la composition de la Bible rabbinique. Donc 5 dans la Torah, 8 dans les Nébim, et 11 dans les Ketoubim. C'est 24 livres. Alors, évidemment, vous arrivez à 24 parce que eux, dans la liste que je vous ai lue, on vous explique que, par exemple, on va parler du livre de Samuel, alors que nous, dans nos Bibles, on va avoir un Samuel et deux Samuels. Vous voyez, pareil, on va parler du livre des rois, alors que dans nos Bibles, c'est un et deux rois. Ils sont décomposés en deux. On va parler du livre des chroniques, alors qu'en fait, nous, dans nos Bibles, on a un et deux chroniques. On va parler du livre des douze petits prophètes, des douze prophètes, alors que dans nos Bibles, c'est douze livres distincts. Donc, en fait, ces mêmes livres, si vous les décomposez en plusieurs, comme nous, on le fait, on arrive à 39. Donc, c'est l'équivalent de 39 livres chez nous. Je sais que c'est un peu compliqué, il y en a 24 ou il y en a 39. C'est les mêmes, c'est les mêmes livres, mais si vous considérez Samuel comme étant deux, vous arrivez à 25. Si vous considérez Roi comme étant deux, vous arrivez à 26. Si vous écoutez les chroniques en deux, ça vous arrivez à 27. Et puis surtout, voilà, si vous dites les douze petits prophètes, et pareil, Esdras, si c'est Esdras, Néhémie, vous arrivez encore à 28. Et puis, si les douze petits prophètes, au lieu d'être un, ils veulent douce, vous ajoutez onze, donc on arrive à 39. Donc c'est les mêmes livres, 39 livres de l'Ancien Testament des chrétiens. Donc, c'est 24 livres, les mêmes livres sont chez les chrétiens, mais sauf qu'ils sont comptabilisés comme 39. Ça, ça va ? C'est clair ? Bon, ok. Ça, c'est pour le judaïsme rabbinique. Le judaïsme rabbinique, il va se développer au début de notre ère. Il existait évidemment avant notre ère, ce qu'on appelle le judaïsme ancien, le judaïsme antique. Et donc, la question, c'est à cette époque-là, est-ce qu'il y avait déjà une Bible ? Et si oui, laquelle ? Alors, la réponse est oui et non. c'est un peu compliqué. Avant, il n'y a pas d'unanimité, vraiment. D'ailleurs, on le sait parce que justement, dans la littérature rabbinique des premiers siècles de notre ère, les rabbins discutent de savoir on le prend ou on ne le prend pas tel livre. Par exemple, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, le Siracide, ces livres-là font débat. Alors, un rabbin dit mais si, il faut le prendre, un autre dit mais non, il ne faut pas le prendre. Donc, voilà, on sait que ça fait débat. Donc, on n'imagine pas qu'avant ça, il y avait une sorte de consensus universel sur quels sont les livres qu'il faut mettre dans la Bible pour les rabbins. À la fin du premier siècle de notre ère, on a un auteur qu'il faut que vous connaissiez aussi, Flavius Joseph, qui est le premier, Flavius Joseph, qui est le premier à nous donner une liste et il nous dit qu'il y a 22 livres. Sauf qu'il ne nous donne pas exactement, il ne donne pas la liste, c'est ça le problème. Il dit qu'il y a 22 livres et il a lui aussi trois parties mais lui, il dit 5 dans la première, il dit 13 dans la deuxième et 4 dans la troisième. Donc, il a aussi une répartition tripartite mais ce n'est pas le même nombre et on arrive à 22. Et 22, c'est le nombre de lettres dans l'alphabet hébreu. Donc, on comprend que pour lui, c'est important, c'est un chiffre symbolique. L'alphabet hébreu, c'est le début et la fin, l'alpha et l'oméga en grec, l'aleph et le tab en hébreu, etc. Donc, si on dit, il y a la notion de complétude. J'ai tout, il n'y a pas besoin d'autres livres. Les 22, ce suffisent, il y a tout ce qu'il faut dans ces 22 livres. Donc, si vous voulez, là, il y a, voilà, donc, mais il ne dit pas qu'elles sont dedans. Et puis avant, si on remonte encore avant, ça devient un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que c'est un peu trop technique, mais disons qu'on a plusieurs communautés juives qui ne sont pas toutes d'accord sur quels sont les livres qui ont autorité ou pas. Pour certaines, il n'y a que cinq livres. Les Samaritains, par exemple, disent, nous ne lisons que cinq livres, les cinq livres de Moïse. Les Sadducéens, pareil, qui est aussi un mouvement au sein du judaïsme à l'époque qui dit non, il n'y a que ces livres-là. D'autres au contraire, comme les Pharisiens, ont davantage de livres. Et d'autres encore, comme les Esséniens, ont encore plus de livres. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça devient difficile de savoir, effectivement, pour ces différentes communautés religieuses, est-ce qu'il y avait un canon, c'est-à-dire une liste précise, exacte, en disant, voilà, ça c'est les livres qui ont autorité, ceux-là ne l'ont pas. Et ça va évidemment poser la question dans le cadre, y compris du Nouveau Testament. Alors, j'ai écrit un article à ce sujet que vous pouvez lire où je parle des critères de proto-canonicité au tournant de notre ère. Donc ça, il est sur mon blog en PDF, vous pouvez le télécharger. Et donc, j'évoque les critères de proto-canonicité parce qu'on n'a pas encore de canon, on n'a pas encore la liste définitive des rabbins dans le Talmud. Donc on est avant la fixation d'un canon, mais il y a quand même des indices ou des critères qui permettent de dire, oui, en fait, quel livre avait autorité ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire pour le judaïsme. On va faire une petite pause, mais est-ce que vous avez des questions avant de faire la pause sur le judaïsme ? Non ? Ok, voilà. Donc retenez que dans le judaïsme, il y a plusieurs branches dans le judaïsme antique, que tout le monde n'a pas forcément le même canon, entre guillemets, ils n'utilisent pas le terme canon, c'est un terme grec, mais ils n'ont plus de livres qui ont autorité et que ça va se développer progressivement et que ça va aboutir à une liste qu'on va retrouver dans la littérature rabbinique. Voilà. On fait une petite pause de 5 minutes ? À tout de suite. Merci. 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 Merci.